Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 39, oui c'est ça, c'est ça oui, 39 de la série Saint-Bernard, et à l'épisode précédent on a développé un petit peu plus, alors on a développé du côté de Belmont, et on a commencé par ranger ici, où on avait un problème de trafic au passage à niveau, donc le passage à niveau n'est plus à niveau du tout, et ça, ça s'est passé pas mal du tout. On a rajouté un petit peu de développement en plus ici à l'aéroport Saint-Bernard Régionnel, entre autres ces dépôts d'hélicoptères, hélicoptères de police, hélicoptères de soins, qui font les transports vers les hôpitaux, on a rajouté un petit peu de bureaux par ici, un petit peu d'hôteliers par là, alors ça c'est déjà pas mal. On a rajouté du côté de la gare ici, la gare de Berge de Belmont, on a rajouté cette passerelle, pour faciliter le travail au trafic piéton, comme on a pas mal pas mal de trafic piéton qui vient à la gare. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait aussi ? On a ajouté des crématoriums un peu partout dans la ville, on en a rajouté 4 ou 5. Et du côté du centre-ville, on est venu par ici, et on a fait un cluster IT. Alors que je retrouve le bon quartier, c'était ici, à la vallée. Ici les bureaux sont devenus des bureaux spécialisés à IT. Pourquoi pas, on n'en avait pas, donc on a tant de temps le faire. Et puis pour finir, on a ici, quelques petites zones résidentielles en plus, entre Pervenche et Berge de Belmont. Voilà, 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 ça c'était la situation jusqu'ici. Au niveau de la population, on tourne toujours dans les mêmes nombres. On a toujours des finances qui vont très très bien, qui vont même mieux qu'avant. Et aujourd'hui, j'aimerais bien développer un petit peu le centre-ville, vraiment le pur centre-ville de Saint-Bernard. Il me fait des belles bizarreries de rendu ici. Donc on va développer un petit peu plus le centre-ville de Saint-Bernard. Et puis, et puis ensuite, on jettera un oeil à ce qui peut être fait de ce côté-ci. Du côté de Cyprès, parce que Cyprès était un petit peu délaissé jusqu'ici. Et je pense que ça serait peut-être le bon moment pour se développer de l'autre côté, de l'autre côté des chemins de fer. Ça, ça serait pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme je le disais en premier, ici à Saint-Bernard. Par contre, s'ils continuent à faire des bizarreries de rendu comme ça, ça va pas être facile. Alors, ici à Saint-Bernard, dans le centre, j'aimerais bien augmenter un peu les bâtiments, augmenter leur densité. Ça, ça serait pas mal du tout. Donc, on a ici, on a du commercial basse densité qui va devenir du commercial haute densité, ici. Ceci, ça va être aussi un petit peu du commercial haute densité. Ça fera la transition avec ceci. Et alors, les résidences, ici, pour l'instant, c'est du basse densité. J'ai envie de le faire passer en haute densité. Ainsi que, ceux-là, ils vont passer aussi en haute densité. Comme ça, on aurait une belle transition entre les grandes tours qui se trouvent ici et les grandes tours qui se trouvent de ce côté-là. On va laisser un peu les bâtiments monter en hauteur. Ça va être pas mal. Voilà. Donc, haute densité, ici. Voilà, voilà. Ici, ça, c'est vidé. On peut y aller aussi. Haute densité. Hop. Tout ça, ça va être bien. Et alors, le quartier de Saint-Bernard-Vallée commence... Ok, ça prend tout ça. D'accord. Je pense qu'on va pas toucher à Saint-Bernard-Vallée. Par contre, ici, à Vallée-de-Sheffield, comme on a déjà des industries un peu IT, un peu haute technologie... Ah non, il me l'aurait fait. C'est pas vrai. Est-ce que je l'ai en spécialisation résidentielle ? Voilà, bâtiment autonome. Vallée-de-Sheffield va passer en bâtiment autonome. Donc, vous allez tous partir. Et puis, vous allez tous vous réinstaller. On va accélérer tout ça. Et observer ce petit changement. Cette petite révolution. Allez-y, allez-y. Vas-y, allez-y. Rébrassez-moi tout ça. Pour l'instant, ça s'en va. Et ça reconstruit. Voilà déjà une de ces maisons autonomes. Effectivement, au point de vue esthétique, ça reste tout à fait discutable. Vous, je sais pas. Moi, je les aime pas trop, ces maisons, en fait. Elles ont un petit côté moderne pour être moderne. Ça fait un peu forcer. Là aussi, c'est du nouveau. Elles sont intéressantes au niveau des détails. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les terrasse et dans les jardins. Mais la forme globale de la maison, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au-dessus ? C'est un hélicoptère médical. Bien ça, c'est un hélicoptère médical. Où va-t-il ? Est-ce qu'on a ici ? Histoire, Jubil! C'est insiste, c'est un hélicoptère médical. Réalisé d'activité s'array million, ça fait ça. ... ... Et il amène le dépôt. Sans grande surprise. Ok, bon. Alors... Euh... non, c'est pas ici. Celle-là. Et ça se reconstruit mais timidement. Vraiment timidement. Par contre... Ma demande n'est pas énorme. Chômage à 6% et pourtant j'ai quand même beaucoup plus de demandes de commercial et d'industrie que de demande de résidence. Bon, ça se construit quand même. C'est pas grave. On va aller voir ce qui peut être fait au niveau industriel. On va mettre de l'industrie classique. Alors... Ces petits glitchs de rendu sont très irritants. Alors moi, ici dans la zone industrielle de lire, on a complètement rempli jusque là. Alors au niveau des zones, là j'avais bien mis des bureaux. C'est bien. Donc je vais pouvoir prolonger un tout petit peu l'industrie par ici. Je vais déplacer cette tour. Juste tout contre... Voilà. Tout contre le chemin de fer. Et puis on va mettre de l'industrie sur ce trottoir. Voilà qui sera pas mal. On va voir si la zone industrielle va jusque là. Non. On va donc agrandir un petit peu le quartier. Jusqu'ici. Voilà. J'espère que tout ça, c'est aussi la zone industrielle. Parce qu'en pratique, ça l'est. Et là, ça se construit bien. Qu'est-ce que j'ai comme rapport entre les naissances et morts ? J'ai plus de naissances que de morts. Mais ça couvre quand même pas tout ce changement hebdomadaire de population. Ça veut dire que j'ai quand même des gens qui s'installent. Des gens qui rejoignent la ville. Et en fait, ces hélicoptères amènent des gens ici. Ok. Alors peut-être que par ici, à Cyprène, je peux augmenter l'activité industrielle. Alors de ce côté-ci, j'ai une ligne électrique qui va être dans le chemin pour faire ça. Par contre... Par contre, je peux faire quelque chose comme ça. Et puis détruire cette ligne aussi. Et alors peut-être rajouter une rue. Une rue toute simple jusque là. Voilà. Comme ça, ça me fait des belles zones. Et puis on va mettre de l'industrie là-dedans. Voilà. Et puis on va pouvoir agrandir les parcelles industrielles existantes aussi. En sorte de remplir le vide. Là, on remplit, on remplit. Ici, ça peut être industriel. Là, on va peut-être laisser une petite marge. Alors ici, on remplit. Et on va faire de même avec toutes ces zones ici. On va leur permettre de s'étendre au maximum. Certains vont peut-être en profiter pour remplacer le bâtiment existant par un plus grand. Ça devrait nous faire un petit regain au niveau de la demande résidentielle. Je l'espère. Parce que là, ça n'avance pas beaucoup. On remplit ça. Là, je ne peux pas. Voilà. OK. Tout ça, c'est bien. Ça répond complètement à la demande industrielle. On a un chômage qui a augmenté un petit peu. Et j'ai de la demande commerciale. Donc on va pouvoir augmenter le commercial. Et alors au niveau du commercial, si je ne dis pas de bêtises, j'ai du commercial de basse densité par ici. Et tout ça peut devenir des zones commerciales de haute densité plutôt. Donc faisons ça. Tout ça, c'est dézoné. Et ça va être rezoné en haute densité. Voilà. Ici, je peux le laisser en basse densité. Ça fera une transition vers les habitations ici qui sont plus basses. Ok. Ça se libère. Allons-y. Installez-vous. Tout ça. On était là. On a pire. Tout ça. On a pire. On a pire. Oh. On a pire. On a pire. Sous-y. On a pire. Allez-y, venez, 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 population qui est passée de nouveau au-delà de 90.000. L'argent coule à flot dans les caisses de la ville. Est-ce que nos résidences autonomes se construisent ? Oui, petit à petit, tranquillement, ils le font. Et je vais en profiter d'attendre pour peut-être faire un minimum de décoration là-dedans. Je vais juste mettre quelques arbres, ces arbres-ci. Que sont les arbres ? C'est pas ça, c'est ça. Ok. On va en mettre quelques-uns. Hop. 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 Et augmenter la densité à mesure qu'on s'approche du centre. Et puis on va mettre un peu de variété sur les arbres. On va mettre de la couleur. Hop. On va mettre quelques-uns vers le centre. On va faire l'espace et voilà qui est bien mieux, voilà ça c'est bien mieux, on va peut-être mettre des gros puissons aussi de portée d'autre. On va avoir quand même de la verdure en dessous des passerelles. Quelques petits aussi. Et voilà maintenant ce petit triangle piéton est un petit peu boisé. Ce qui est quand même plus agréable. Bon il y a toujours cette tour de guet qui dépasse bien mais ça va, je trouve ça s'intègre pas trop mal. On va faire un petit bout de forêt au milieu de la ville. Ok donc. Donc au niveau de la repopulation ici ça devient bien. Et nos nouveaux blocs commencent à avoir de belles tours déjà. ça commence à avoir des tours sympas. Ok. Est-ce que à Saint-Bernard-Vallée, là maintenant il est d'accord. à Saint-Bernard-Vallée, est-ce que je vais faire une transition en interdisant les bâtiments à hauteur ? Je ne pense pas. Quoi que faisons ça, interdiction de construction à hauteur comme ça les plus grands, je ne sais pas si les plus grands vont être remplacés mais en tout cas ça nous fera une petite transition vers le centre. ça le centre, le droit d'affiler vers le ciel et ça le fait assez magistralement. Puis à mesure qu'on s'écarte, on se retrouve avec des immeubles moins haut sur les bordures. Donc ça nous donne quand même plusieurs niveaux de hauteur. C'est assez intéressant comme perspective. Donc ça, ça nous fait un petit peu de développement dans le centre de la ville. Maintenant j'avais autre chose que je voulais développer. Bon j'ai de nouveau de la demande de résidentiel qui revient timidement. Donc ça va là. Ici ça devrait se remplir quand même petit à petit. Parce que j'ai une vague de décès. Non, ça va. Ça va, ça tiendrait le coup. Ça tiendrait le coup. Et donc je disais, ici, j'aimerais bien que ça se développe un peu plus. Donc, qu'allons-nous faire ? Parce que ça peut aller assez loin. Et puis j'ai un accès à l'autoroute là. Je pense que ceci, ça va être amélioré en avenue. On va prendre des routes à quatre voies. Et puis on va... On va faire ça. On va améliorer ces routes. Alors, il va falloir que je déplace ces deux bâtiments là, momentanément. Disons, toi tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. De toute façon, c'est juste le temps de faire ça. Et vous revenez à votre adresse initiale. Voilà. Et toi aussi, tu reviens ici. Voilà. On va continuer à améliorer ça. Jusqu'à l'autoroute. Et alors, ici à l'autoroute, on a juste un simple pont comme accès. Et si on développe un plus cette zone, ainsi que l'autre côté, on risque d'avoir pas mal de trafic. Donc, ça serait quand même mieux de faire un meilleur échangeur que ça. Pour ça, je pense qu'on va faire quelque chose du même genre que ce qu'on a ici, au parc urbain. Parce que ça fonctionne vraiment bien. Ces espèces d'énormes ronds-points par-dessus haute route, ça fonctionne vraiment pas mal. On va faire le même genre de choses, avec un plus petit rond-point de chaque côté. Désolé pour les glitches graphiques. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que le moteur m'a fait aujourd'hui. Il a vraiment décidé de faire sa mauvaise tête. Mais on va faire avec. Donc, mettons en pause. On va détruire ce qui existe. Et puis on va faire notre emploi. Donc, on va commencer par... Monter... D'une unité entière. Et puis alors, ici, on va tirer d'abord... Un peu plus loin. On va tirer sur 20. Une unité. On va faire une croix. Bien centrer sur l'autoroute. Ce dernier morceau ici, il peut dégager. Ça aussi d'ailleurs. On va faire l'anneau au-dessus de la route. Voilà qui est bien. Ensuite, prendre... Un repère de distance... Jusqu'ici. Hop. La même chose doit recasser. Casser cette route. Et puis maintenant qu'on est là... On va faire de chaque côté un plus petit anneau. Genre... Comme ça. Ça, c'est la grille de repère. On trace l'anneau. Très bien. La même chose de l'autre côté. On va se développer de deux côtés de l'autoroute. Allons-y gaiement. Très bien. Forcer les sens de circulation sur tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mes anneaux... De la gauche vers la droite à chaque fois. Comme ça, je ne dois cliquer qu'une seule fois. C'est déjà dans bon sens. Hop. Très bien. On fait ça. Ensuite... On va faire nos rampes d'accès. Disons à peu près de là à là. À peu près de là à là. Quasiment symétrique, c'est bien. Ici, ça va être un peu plus délicat. Mais ça va. Corriger le sens de circulation là où c'est pertinent. Ok, on va faire des rampes d'accès... vers le rond-point. Disons de milieu en milieu. De là à là. Par exemple. De là à là. Et alors ici, comme ça me fait une rampe en deux segments, je vais la refaire. Voilà. Si je descends entre un tout petit peu, ça va, ça marche. Je vais faire des éthiques, peut-être. Mais ça devrait fonctionner. Je vais faire des éthiques sur les éthiques, peut-être. Mais ça devrait fonctionner. faire des éthiques. C'est très bien. Et alors, je vais mettre des éthiques sur les éthiques, peut-être... C'est très bien. Alors... ça ça va on va faire déjà nos différents accès pour les routes locales on va les mettre ici maintenant que ça est fait on va pouvoir retirer les lignes de construction qui maintenait les choses en forme voilà ça ça dégage la croix ici au milieu elle dégage aussi ça ça dégage ça ça dégage ça aussi ça dégage et bien et puis et puis là bas là bas j'ai fait aussi un passage piéton et je vais faire le même genre de choses que ça serait utile aussi de faire passer des piétons par ici à un moment ou l'autre alors sans qu'avec les lignes de guide ça va vite me rendre fou quoi que montée d'une unité ici on va partir par là ce qui fait que là on a 10 unités en retour en longueur mais à la même hauteur que la route c'est pas si c'est vraiment nécessaire de monter si haut est-ce que avec une demi ça fonctionne aussi non et trois quarts trois quarts c'est assez mais la différence n'est pas forcément énorme on va quand même le refaire avec une hauteur trois quarts donc on a dit le centre entre les deux c'était ici on vient là jusqu'à ce qu'on ait cinq unités d'un côté cinq unités de l'autre et voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout on va faire une courbe de chaque côté alors là par contre on va retirer les lignes de guidage parce qu'il y a tellement de nœuds dans tous les sens que ça va vite me rendre fou on va compter les pas plutôt trois quatre hop deux trois quatre c'est trop je tombe sur ce pilier donc on va le faire avec trois deux trois et puis je descends deux trois quarts vers le bas j'arrive au sol et la même chose de l'autre côté trois deux trois ok c'est symétrique on a encore quelques voitures volantes c'est la magie de la pause ok très bien compléter le cercle voilà même chose en face voilà qui est bien et puis on va relier ça d'abord en bête et méchant jusqu'ici attire moi ces guides là voilà on va faire ça au plus près du trottoir on va avoir une belle fonction et ensuite selon la manière dont on développerait ici on pourra ajouter ajouter d'autres sentiers d'autres passages qui vont se relier vers d'autres routes exactement comme ça a été fait ici on a ce même genre de structure sauf qu'on a aussi des passages qui passent par en dessous qui vont rejoindre les rues sur les alentours donc ça c'est en fonction de de ce qui est fait donc là on est bon alors qu'est-ce qui se passe si j'améliore ça en quatre voies directement ça va la transition n'est pas dégueulasse et bien on va pouvoir on va pouvoir se relier ici par contre je vais pouvoir reprendre tous mes guides on va faire d'abord ce genre de choses on va casser ça par ça ok et ça c'est pas mal tout ça c'est pas mal est-ce que j'ai des feux rouges un tempestif qui vont m'emmerder par ici non mais je veux des stops pour que le rompon a ce prioritaire même chose ici on aura vraiment priorité au trafic sortant pour le reste ça devrait aller comme ici j'ai eu des améliorations voilà il y a des feux rouges qui sont apparus et maintenant on est bon on peut rétablir le trafic et nos voitures volantes vous retrouvez des routes voilà là qui est pas mal du tout et plutôt vite exécuté ça c'est pas mal aussi ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal bon évidemment pour l'instant le trafic n'est pas encore très dense ici ah mais quoique j'ai quand même déjà eu le trafic industriel qui choisit de passer par là et même chose dans l'autre sens on a des exportations qui partent par là tiens toi petit taxi où vas-tu ? c'est toujours très amusant de regarder les véhicules roulés sur autoroute dans ce jeu parce que histoire que ce soit un petit peu dynamique sur les routes normales ils ont rendu les suspensions des véhicules très 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 molles on les voit un petit peu balancer quand ils prennent des virages mais alors du coup quand ils les prennent à haute vitesse ça fait ce genre de choses on a l'impression qu'ils sont à la limite de se renverser c'est super drôle peut-être réduire les vitesses pour que ça se voit mieux ah je l'ai perdu alors plaçons nous un accès ici comme ça on verra bien ce dont je parle on va dire la massa oh oui on est moins ces trucs comme ça balance faut durcir les ressorts les gens c'est pas sérieux tout ça ouais il commence à y avoir déjà pas mal de monde ok c'est cool ça c'est très très cool c'est très cool c'est plus beau Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Qu'est-ce qu'on a comme demande ? Rien du tout et on a eu une veste magistrale de population. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Vous avez mal encaissé le fait de devoir te reconstruire les gars ou quoi ? Vas-y, revenez, revenez ! On va essayer de forcer un petit peu le destin. Vous avez ici ces deux bureaux. Un problème d'affichage ou effectivement tout le monde est parti ici ? On va aller de Sheffield, ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'où ? On va voir les épicéas, comment ça se fait que... Subitement, je n'ai plus de bureaux. Est-ce que ça va accompagner la baisse de population ? Ok, donc ces changements de population étaient un peu trop brusques à leur goût. Non, ça c'est pas possible. J'aurai un très gros doute au fait que ce soit vide. Pardon. Ça doit être un souci d'affichage que je devrais régler au plus vite. Donc, par ici, qu'est-ce qu'on avait ? On a encore ces routes de terre, mais alors qui est posé problème à cause de ce petit cercle ici, qui va être refait. Alors, on va goudroner ça. Genre ça. Hop, hop. Voilà. Du coup, le passage ici peut-être aussi goudroner. On a d'autres passages pour piétons par ici. On en a par ici qui vont gagner aussi du goudron. qui vont devoir être refaits. C'est pas grave. Hop, on démolit. On va refaire un petit peu la structure des routes par ici. Par exemple, on va dire que ça, ça dégage. que ça va faire quelque chose comme... Ah oui. Là, je ne sais pas quoi passer. Par contre, je ne vais pas y aller tout droit. Jusqu'là. Ça, ça va se relier par ici, et puis on va refaire des passages pour les piétons. Genre, en partant d'abord comme ça. On va voir aussi un passage ici. On va relier les deux. Et puis... Quelque chose comme ça. Et ici, on va pouvoir mettre une courbe. Voilà. Juste à l'arrière des maisons. Zoner ceci en résidentiel basse densité. Et là, on va mettre du commercial basse densité. Juste ici, au bout de la rue. Ça serait pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, alors ici, on a une petite boucle. Je pense qu'on va pouvoir la refaire plus loin. Plutôt, on va la laisser comme ça. Mais on va avoir une rue par ici. Une fois que j'aurai déplacé cette éolienne, disons, de l'autre côté de la rue. On va avoir une rue ici. Trouvez-moi le guide. J'ai envie d'aller jusqu'au milieu là. Voilà. Relier comme ça. Ceci, ça va traverser le chemin de fer. Et continuer. Et continuer tout dans le prolongement, disons, au moins jusque là. Ok, on va faire une petite boucle vers là. Ok, on va faire une petite boucle vers là. Disons, faisons ce genre de choses. Ok, on va faire une petite boucle vers là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, cette route-ci peut-être prolongée. Celle-ci, je vais déjà la prolonger aussi, un petit peu, en prévision, voir où on va. On va essayer de repérer un peu le volume. On va en faire une le long des rails. Est-ce que je peux venir ici plutôt ? Ouais. En direct. Et alors, comme ici, j'avais envie de mettre un petit peu d'industrie. Alors, ce genre de choses. On va pouvoir faire des zones un peu grillagées ici, comme j'aurais envie de mettre de l'industrie. Hop. Ouais. En prenant bien toute la surface. Bonne utilisation de la surface, comme diraient certains. Allez, garde-moi l'angle. Que ce soit bien dans l'agnoiement. Hop. Ici aussi, on va sous-diviser. Et là, on va casser un peu la monotonie au niveau de l'axe. Ce sera pas mal. De l'autre côté, faisons ça aussi. Alors, les éoliennes font quoi ? Elles font 8 mégawatts chacune. Et au niveau de la production d'électricité, on est largement assez. Donc, on peut les supprimer, ces éoliennes. Elles peuvent complètement dégager. Et puis, ouais, on va relier directement. Comme ça, ça sera pas mal. Voilà. Ok. 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 Du coup, puisque ça, ça va être un petit peu du... de l'industriel, je vais déplacer mes équipements bruyants et mes équipements polluants. De ce côté-ci. Toi, tu fais quoi ? 120 mégawatts ? Ça peut dégager aussi. Ça peut dégager. Ça, c'est une usine d'incinération. Il faut la garder. Et on va la mettre par ici. Là où ça boucle. Toutes les deux. Du coup, par ici, on n'a rien du tout. Et on zonera des choses quand ça sera déposé. C'est un peu plus agui. Très bien. Et zonons déjà. Enfin, d'abord, vérifions qu'on a bien de l'eau partout ici. Bon, une bonne couverture. On a eu un chauffage. Ok. Ok, c'est pas mal. Et puis on va pouvoir mettre un petit peu d'industrie par ici. Des fois qu'il y en aurait de la devant ronde. Alors ici, on va pouvoir refaire une route. Disons, on partant de là jusqu'ici. Comme ça, ça devrait être bon. Tout ça, on va le mettre en résidentiel, basse densité de ce côté-ci. Agrandir les parcelles existantes. On va lentement augmenter la densité, en fait, à si près. Et puis l'agrandir. Ça va subir le même genre de traitement que ce qu'il y a eu à Pervent chez Allier. Si on commence avec une ambiance un peu village et puis au fur et à mesure ça s'agrandit, ça se densifie. Hop. La population n'est pas remontée à son niveau du début de l'heure. Un peu dommage. Parce que du coup, tout ce que je suis en train de construire là, ça stagne. Ça n'avance pas. Alors, est-ce que j'avais tenté une relance ? On va tenter une relance en baissant les impôts pour tout le monde. pas grand-chose. De toute façon, avec tout ce qu'on a en caisse, on va se permettre d'avoir des trous budgétaires pendant des longues périodes. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de relancer la croissance de la ville. c'est de relancer, c'est de relancer la ville. C'est de relancer la ville. C'est de relancer la ville. Un nouveau jour se lève et j'ai un petit peu de demande pour du commercial et on va y aller encore un peu plus pour les inciter à venir. Alors, ce petit anneau aussi, à mon avis je ne vais pas pouvoir l'améliorer directement en goudronnée, c'est bien le cas, il va devoir être refait. Casser ça, casser ça, goudronner ceci, casser ça et puis on va faire un tout petit anneau. J'ai l'impression qu'il est difforme. J'ai dû me faire avoir pour des lignes de guidage. On va compter les papes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 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 Et voilà. Voilà qui est bien mieux. Ça a un rond-point. Ça a un rond-point donc on force le sens de marche. Et puis on va refaire nos petites zones à construire ici. Voilà. Et puis on va refaire des passages pour les piétons. On en avait un qui venait ici. Et puis on en avait un qui passait par là. Voilà qui est bien. Ok. Ici j'ai une transition avec un parc préfabriqué. Donc je ne vais pas toucher à ces sentiers ici. Ils vont rester du goudron. Ah, du... Du gravier pardon. Il faut peut-être décorer un petit peu plus pour que ça s'intègre mieux au reste du parc. Sinon les autres sentiers piétons, tout ceci, y gagnent du goudron. Comme ici par exemple. Et d'ailleurs il y a une construction au bout. Ça c'est vraiment pas bien. Hop, dégage. Ici il faut construire. Ici il faut construire. Mais pas là. Alors pourquoi ma population ne se relance pas ? Pourquoi ma demande ne se relance pas ? Alors que je suis toujours bien couvert au niveau des services, mis à part traitement de déchets. Qui est limite. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir rajouter de l'incinération par ici. Comme c'est déjà de... C'est déjà dans les cordes. On va mettre de l'incinération et du recyclage. On va mettre plutôt ici le recyclage. Voilà. Et puis on va mettre de l'incinération. On va mettre de l'incinération. On va mettre de l'incinération. On va mettre de l'incinération par là. Et les deux ensemble, on devrait repasser... Ouais. On repasse dans le vert. Ça c'est très bien. On va mettre de l'incinération par là. Ça se construit mais pas tant que ça. Et avec tous ces petits sursauts d'affichage, je sais pas à quoi je peux faire confiance dans ce que je vois. Je dirais pas que c'est stressant. Mais... C'est stressant. Et de toute façon... Là, ça fait une heure que ça tourne. Donc... Je vais en rester là. Visée donc à cet épisode-ci. On a... Développé un petit peu le centre. Donc il y a quelques parcelles qui sont passées au haut de densité maintenant. On a... Euh... On a passé la vallée de Sheffield en habitation autonome. Et puis ici, on a commencé à tracer les routes... Améliorer déjà les routes qui sont là aussi près. Et puis tracer les routes en prévision d'une nouvelle zone industrielle par ici. Et c'est aussi pour ça qu'on a... Ici... Un nouvel échangeur avec l'autoroute. Qui est très bien. Il est tout beau, tout joli. Et il peut accepter une grosse densité de trafic. Comme on a déjà pu le voir... Ici. Euh... Du côté de Pervenche. Et euh... Ici, au milieu du parc urbain Emerson. Ça y est... Ouais. C'est une structure qui est assez simple et qui euh... Qui est vraiment efficace. Ça prend peut-être pas mal de place mais... Ça fonctionne vraiment bien quand même. Voilà, voilà. Donc merci à ceux qui ont suivi le... Euh... Qui ont suivi le direct. Ça fait toujours plaisir. Euh... Pour ceux qui veulent récupérer les épisodes précédents. Euh... Il y a... Ils sont archivés sur Youtube. Il y a une playlist sur Youtube. Euh... Que vous pourrez retrouver. Soit en suivant le lien vers ma chaîne. Euh... Qui est dans la description sur la page Switch. Soit... En... En suivant le lien direct vers la playlist. Qui se trouve dans la description des différentes vidéos archivées sur Twitch. Euh... Moi je vous dis à après-demain. Vendredi. Dix-sept heures trente. Et des grouettes. Euh... Des fois je suis en retard. C'est pas grave. Donc vers dix-sept trente. Pour de nouveau une heure. A City Skylines. Toujours dans la série Saint Bernard. Toujours sans le moindre mode. Avec tous les DLC. Mais sans le moindre mode. Merci beaucoup. Et... A tchao. Bonsoir.